Et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma carrière avec Atalanta Donc aujourd'hui on se retrouve pour jouer contre l'AS Rom Ensuite on simulera peut-être Sassiolo On ira jouer contre le Shakhtar en face de poule de Ligue des Champions Et on simulera certainement l'excès Et on s'arrêtera contre l'Aladzio Donc ça risque d'être un épisode avec deux matchs quand même importants Parce que le premier match de Ligue des Champions c'est toujours important pour essayer de se calif Et ensuite un match contre la Roma Donc on va voir combien ils sont Nous on fait un très 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 mauvais départ Après c'est pas grave voilà la Roma qui sont quatrième C'est pas grave on peut rattraper Mais il va falloir s'y remettre tout de suite Voilà parce que là 4 matchs on a laissé passer 4 matchs On a fait un peu du caca on va dire Mais voilà c'est toujours rattrapable Mais il faut vraiment se reprendre maintenant Et pas laisser davantage de matchs et de points surtout Nous passer entre les mains Donc on se jouera au Stadio Olimpico Arbitre Leonardo San Milano En légende 4 minutes Il y aura de la pluie à 19h le 24 septembre 2019 Je vais juste regarder la compo Zuma, Kalara Oui voilà c'est ça c'est que j'avais au début une défense à 3 mais ça allait pas Je suis repassé à une défense à 4 sauf que je manque de défenseur gauche Mais bon c'est pas grave Allez on lance et c'est parti Allez c'est parti du coup pour ce match Premier de cet épisode Contre la S Roma Ça va être un match très difficile mais largement prenable Et il faut rester solide pour essayer de repartir de ce match avec les 3 points Parce que là il nous faut vraiment des points Allez Oh oui Oh ça c'est super Franchement c'est super J'ai vu le petit trou avec la pelle là Et il lui a mis en une touche Alejandro Gomez qui met le but Franchement c'est cool Franchement c'est cool C'est mérité Enfin j'allais dire c'est mérité Mais en fait c'est le début du match Mais ça fait plaisir On démarre bien ce match Adela hop J'ai vu le petit trou Et puis la finition est magnifique En une touche comme ça La balle elle arrive dans son dos Mais il finit très très bien Allez pourquoi pas un deuxième Mais pourquoi c'est Zuma qui est si fou là Qu'est-ce qu'il fait ici Zuma Oh lala Oh je la voyais dedans Comment il a fait pour louper ça Oh je pensais vraiment qu'elle était dedans J'ai du bol là Oh lala C'est mérité Franchement l'égalisation est méritée Parce que je propose plus rien là Depuis j'ai marqué Mais là je crois que c'est Zuma Il fait aucun effort Il fait aucun effort pour reprendre la balle Regardez Parce qu'elle est quasiment sur lui Regardez Et voilà il se fait passer devant Enfin il fait zéro effort pour toucher la balle Ça ça m'énerve Mais bon C'est mérité Parce que franchement Je ne propose plus rien depuis mon but Oh lala Qu'est-ce qu'il s'est passé encore là C'était du bordel pas possible Oh l'arrêt Il est beau Oh attention Oh lala Et je marque juste à la fin But Oh lala Je ne vais pas vous le cacher Que ce n'est vraiment pas vraiment mérité Mais bon Je suis content Après il faudra m'expliquer Pourquoi mes joueurs sont toujours aussi morts A la fin des matchs Alors que j'essayais de faire tourner Là on avait pas mal de repos et tout Mais franchement Je marque le but de la victoire Et ça fait vraiment plaisir On va revenir de Rome Avec les 3 points Normalement Et puis Et puis voilà C'est bon C'est fait Super On revient avec les 3 points Mais pas avec la manière En tout cas Parce que franchement Je dois avoir 2 frappes 2 cadrées 2 buts Je pense Je pense Alors 3 frappes 3 fois frappes 3 cadrées 2 buts Alors que eux 9 frappes Par contre mon gardien Il a vraiment vraiment fait le taf Il a vraiment fait le taf Et Et tant mieux Parce que là Sans mon gardien Je prenais 2-3 buts Allez Du coup Que pensez-vous du DC Chimia y Tse Luange Comme d'hab Vous avez été chanceux de marquer la fin Parfois il faut avoir de la chance Et ensuite Vous avez Avez-vous Peur de les voir revenir Ça aurait pu basculer dans l'autre sens Dans les deux sens Ça aurait pu Voilà voilà Ensuite Du coup On va avancer jusqu'à Sassiolo En espérant qu'on Ouais En espérant gagner Parce que là On a besoin de points Vraiment On a besoin de points Et ce serait important de gagner là Euh On va laisser Zapata ici Par contre Zapata Franchement les gars J'arrive pas à jouer avec Je sais pas Vitesse 71 Pourtant il est situé moins rapide Mais je sais pas J'arrive pas Je n'arrive pas Euh Allez toi tu vas te reposer Sako il va jouer un peu Euh De Ron Et puis on va rester comme ça Et donc ma priorité Au mercato hivernal Ce sera Bah ce sera Je pense que je vendrai peut-être Zapata Ou je verrai C'est pas encore sûr Et ma priorité Ce sera Ce sera un latéral gauche Vraiment Voilà Euh Commentaire des latérales gauches Les gars Ensuite nous on va simuler Allez vraiment Faudrait gagner là Yes On gagne un 0 Bon Zapata qui marque Mais en fait Il est très bon Mais c'est moi Qui arrive pas à jouer avec Malheureusement Alors Ateboer Euh Coach ça ne se passe pas très Ah ok Euh Je vais le faire jouer Je vais le faire jouer Là au prochain match Ateboer Hop Ensuite On fait donc Les entraînements Et euh Ouais Ateboer qui va jouer Pour ce match Ce premier match De Ligue des Champions Contre le Shakhtar Bah il joue Ateboer Ah Mais je crois que c'est parce que c'est Euh C'est parce que j'ai pas revenu Il voulait Euh Il voulait une hausse salariale Non je pense Je vais aller voir Bah non Mais pourtant il joue C'est quoi ça Bon bah c'est pas grave Allez en avance Rapport mensuel Je vais aller voir un peu les jeunes Euh Donc On va miser beaucoup sur les jeunes aussi Donc déjà lui On va le recruter Euh Lui on lâche Lui on recrute Lui on lâche Lui on lâche Lui on lâche Et lui on On le laisse là pour l'instant Pour l'instant on verra ensuite Voilà Et on va avancer donc Au match On va voir si Euh Si je peux changer un peu la compo Non c'est bon Tout le monde a l'air Euh Asse Assez frais Donc ça va Euh Je vais mettre Zuma ici quand même Et Malinowski A la place de Deron Puis voilà Bah en fait ouais ma priorité c'est un latéral droit et un latéral gauche Euh Parce que bah j'ai plus de latéraux Mais je pense que il faut que je repasse une défense à 4 Parce que franchement ça allait mieux avec une défense à 4 Une défense à 3 j'arrive pas à jouer Ah j'ai oublié de dire les caractéristiques du match Mais bon voilà Du coup on sera en légende On jouera contre Shakhtar Je crois que c'est à domicile Oh dommage Je vais pas vous le cacher que En fait Zapata là J'ai fait carry parce que je voulais qu'il tacle Parce que je pensais qu'il avait perdu la balle Mais il a Il a réussi à la récupérer Du coup il a centré Ah Là j'ai confié Là je viens de confondre l'arbitre J'ai cru que l'arbitre Était avec moi Donc voilà Euh Non mais sinon Pour l'instant ça se passe Pour l'instant Il n'y a pas beaucoup d'occasion Ok Ok je voulais la faire au gardien là Mais bon Ça devrait le faire Bah mais vous voyez Ça c'est les trucs qui m'énervent Quand ils font pas la passe A la personne que je veux Euh C'est très très chiant Surtout quand Bah c'est dans une zone très dangereuse Comme la défense C'est vraiment chiant Oh mais lui Allez Là faut le mettre celui là Yes Super Super parce que Bah Je sais plus c'est compte Enfin c'est qui La troisième équipe Mais euh Comme on a perdu Parce qu'il y a City Shakhtar Nous Et je sais plus c'est qui Les derniers Mais euh Faut absolument gagner Parce que bah On a perdu le premier match Et puis après Contre City Ça va être très très dur Donc faut absolument gagner Pour essayer de finir Bah deuxième Ou au moins troisième Pour redescendre en Europa League De toute façon De toute façon c'est simple Si je redescends en Europa League L'objectif c'est de la gagner Et là si je reste en Champions League On va dire l'objectif c'est d'aller environ au quart de finale Ce serait cool Après faut voir qui est-ce qu'on jouerait en huitième Oh la 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 Le drop Non c'est dommage C'est dommage Parce qu'une frappe de loin comme ça Si Si je l'avais mise On rentrait à la mi-temps là Avec 2-0 Franchement ça aurait pu être très intéressant On va aller voir les autres matchs Donc c'est surtout C'est City Dynamo Zagreb Voilà Donc City qui gagne Ok La Juve qui gagne Madrid qui gagne Bayern qui gagne Tottenham qui gagne Voilà Oh la la Encore un arrêt du gardien Franchement le gardien il est très fort Je voulais le changer avec Enfin je voulais recruter Mousselera Mais au final je sais pas Parce que franchement il est très bon Là il m'a encore sauvé Et derrière c'est le but Putain Ah ça ça fait plaisir les gars Franchement le gardien Qui nous empêche de Enfin qui empêche l'égalisation De chaque tard Et derrière on fait le break Donc là leur morale il va être à 0 Et franchement ça fait plaisir Cet épisode qui pour l'instant Est parfait Avec une victoire En match simulé contre Sassuolo Une victoire contre la Roma Donc on a pris 6 points En 2 matchs de championnat Et là pour l'instant Une victoire En Ligue des champions En phase de groupe Donc pour l'instant C'est l'épisode parfait C'est la réduction du score là Attention On va essayer quand même de rester sérieux Parce qu'il faudrait vraiment pas se faire rattraper Allez Il faut rester sérieux Là on a fait des petits changements Je vais poser la balle tranquillement Et puis on va essayer d'aller mettre un troisième si c'est possible Mais dans un premier temps L'objectif c'est surtout de ne pas en prendre un deuxième La frappe La frappe Dommage C'est contré C'est contré On va essayer de récupérer vite Voilà Comme ça on leur met une pression directe Ils nous la rendent Hop On se reprojette vers l'avant Illicite Illicite Le but Qu'est-ce qu'il est bon Illicite Ah ça fait plaisir Ça fait plaisir On ressouffle dans ce match Parce que voilà Je voulais vraiment pas prendre un deuxième but Et là Ça va Puis Illicite Qui fait le taf Franchement ça fait plaisir Allez pourquoi pas un quatrième Franchement je dirais pas non Bon là La frappe est complètement dévissée A mon avis il est gaucher Parce que là j'ai tiré du pied droit Et vu la frappe qu'il nous a fait Franchement C'était pas beau Allez Illicite Encore Pourquoi pas Non C'est encore trop haut J'ai du mal à doser mes frappes Vraiment C'est dommage Je pense pas qu'elles passent très très loin Ouf Quand même un petit peu peut-être Mais Mais J'ai du mal à doser C'est dommage Voilà Voilà Donc victoire 3-1 Du coup Franchement ça fait plaisir On Se remet dans le droit chemin Pour cet épisode Parce que là Bah il manque plus qu'une petite victoire Contre Contre Les Tch Du coup Et si on gagne Bah ce sera un épisode parfait Du coup Hop On va avancer Je vais voir un peu la compo juste après Ah Ateboer Une offre Alors là du coup Pourquoi pas Parce que regardez Ateboer Il vaut 12 millions Déjà Donc j'ai une offre à 15 millions Ce qui est pas mal Ce qui est relativement pas mal Et regardez Au niveau de l'équipe Milieu droit Donc on a Ateboer On peut faire jouer Castane Qui pourra jouer milieu droit Donc il faudra que je recrute Un latéral gauche Et un latéral droit bien sûr Mais Et là j'ai aussi Malinovski Puzalic Il n'y en a pas un qui peut jouer à droite Non Non mais c'est pas grave C'est pas grave parce que Il me faut vraiment Ah pourquoi pas faire ça Pour le coup là Ça peut être pas mal Gomez qui passe en buteur Zapata qui se repose Parce que je le trouve pas si bon que ça Et Ateboer Pourquoi pas le vendre J'hésite J'hésite Parce qu'en vrai Il me faut vraiment Un latéral gauche Pour l'instant Latéral droit Même si voilà Il a que 68 de général Au moins C'est un vrai latéral droit Alors que Castane Il joue pas du tout Latéral gauche Je vais voir dans les transferts Si j'ai des latéraux Non On en a pas Après pour l'instant Il fait le taf Mine de rien Parce que bah J'ai pas eu à me plaindre Mais Allez Pour l'instant On va faire ça Et je verrai Je verrai dans le prochain épisode Du coup Alors je vais rappeler en sélection De Ron Pays-Bas Zuma Muriel Zapata Et Gomez Ok Ok bon ça va Ça va J'espère Qu'on jouera pas Pendant ce match Enfin pendant qu'ils sont pas là Normalement non Et puis voilà Du coup On va partir avec cette compo Yes 4-0 Ça fait plaisir Et au moins Ah On a un blessé Kaldara C'est blessé combien de temps ? Deux semaines Ça va Deux semaines C'est cool Et donc pour la graisse Je rejette Mais c'est ma première offre de transfert De sélection C'est cool C'est cool Et puis voilà On va faire nos entraînements Et puis du coup Bah lui qui est blessé pendant deux semaines Donc on va mettre On va mettre qui ? Hop On va mettre lui On simule tout Et puis l'objectif Ça va être faire Bah grandir En général Les jeunes joueurs Pour pouvoir peut-être Les revendre Et me faire un peu d'argent Ou alors on va tout simplement Les faire jouer Dans mon équipe Et voilà Kaldara Oui il sera disponible pendant deux semaines C'est ce que j'avais vu On va avancer jusqu'au prochain match Et puis on va aller voir Donc au prochain épisode Qu'est-ce qu'on fera Donc là Allez on va s'arrêter Là Hop Retrait de l'offre Ah oui c'est vrai Bon bah c'est pas grave C'est pas grave J'avais oublié On refait un entraînement Toc Et puis on va voir Pour le prochain épisode Ce qu'on jouera Enfin contre qui on jouera Et puis on va s'arrêter Ici Bon déjà c'est très bien Parce qu'on est remonté A la 7ème place Si je me trompe pas On était 11ème Quand on a commencé l'épisode Donc c'est déjà cool On a pris On a pris 9 points sur 9 Donc c'est vraiment cool Ouais c'est bien ce que je me disais On avait 4 points On est à 13 9 points sur 9 C'est parfait Et donc pour le prochain épisode On jouera La Lazio Ensuite on jouera Manchester City On simulera Udines Et on s'arrêtera A Naples Parce qu'on va pas simuler Naples Et puis voilà Du coup Pour le prochain épisode On aura que 3 matchs Allez sur ce J'espère que cet épisode Vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un gros like Si c'est le cas A vous abonner A mettre la petite cloche Pour savoir Quand est-ce que je sors Mes nouvelles vidéos Et puis moi Je vous dis à la prochaine Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz